Le fondamentaux Ce n'est pas des connaissances floues, non, c'est avant tout une intime conviction quant au sens que l'on donne à notre présence sur Terre, notamment la certitude que nous ne sommes pas là pour rien, par hasard, que dans notre vie nous avons une mission, que lorsque cette vie se terminera, nous passerons dans une dimension supérieure, et que même si cette vie est éphémère, elle est importante car déterminante, qu'on ne doit pas la négliger, que le temps qui passe est compté, et qu'un délai nous a été accordé par un maître suprême et absolu. Le terme de ce délai nous attend, on ne peut ni le hâter ni le retarder, mais nous ignorons quand est-ce qu'il a été fixé, et personne ne peut nous le dire. Tous ceux qui tenteront de nous donner des informations précises à son sujet sont des charlatans, quoi qu'il en soit. On a juste des indices qui nous rappellent qu'il est proche, et encore, rares sont ceux qui savent quand ils vont mourir. Les cimetières sont remplis de gens qui ne s'attendaient pour la plupart pas à mourir maintenant. A partir de là, chacun d'entre nous doit vivre avec cette pensée. Ce n'est pas une pensée morbide, ce n'est pas une réflexion glauque, parce que la mort, ce n'est qu'un mot au bout du compte. Ce n'est que la sortie de l'âme du corps. L'âme, elle, continue à vivre. Il faut relativiser la place de la mort. C'est peut-être difficile pour beaucoup, surtout pour ceux pour qui ce sujet est tabou, mais c'est nécessaire. Garder à l'esprit la pensée de la mort, c'est juste pour vivre en phase avec la vie, et pour rester vivant. La mort nous aide à rester vivant en profitant pleinement du temps qui passe. Elle n'est pas là pour nous détourner de tout plaisir. Allah a créé ce monde tel qu'il est, avec sa beauté, sa diversité, ses grâces, ses jouissances, ses délices, qui ne sont rien en comparaison avec les délices de l'au-delà, bien sûr, mais qui ont le mérite de nous rappeler combien ce qui a été préparé pour nous est grandiose. Les plaisirs simples de la vie font partie de ce qu'Allah nous a accordé. La mort n'est pas une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, supposée nous dissuader d'en profiter. Allah ne souhaite pas nous voir malheureux dans ce monde. Il nous le dit. « Nous n'avons pas descendu le Qur'an sur toi pour que tu sois malheureux. » Le but visé de ce message, c'est justement de nous faire revivre. Allah et ses messagers nous appellent « Da'aakoum lima yuhyeikum » Il nous appelle à ce qu'il y a le pouvoir de nous régénérer intérieurement, de faire renaître les gens morts, de réveiller les gens qui dorment. Voilà l'objectif de la foi. C'est la revivification de notre intérieur, de notre conscience, afin de sortir des ténèbres et de notre léthargie spirituelle, à la lumière qui éclaire notre vie et notre vision du monde. C'est à ça qu'elle sert, et c'est en cela qu'elle est précieuse, qu'elle vaut tout l'or du monde, et même plus encore. Il faut revenir à ces questions fondamentales comme je le disais. Pourquoi on attend qu'un proche meure pour nous rappeler de cette vérité inéluctable ? Pourquoi nous laisser distraire par une course immodérée au profit immédiat, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un cimetière, devant la tombe de l'un de nos proches pour qui c'est terminé ? Et comme on dort toute l'année, comme on est en train de perdre notre temps en durant toute notre vie pour du superflu, qu'on passe notre jeunesse dans des futilités, on a besoin qu'un imam nous crie dessus pour nous faire prendre conscience que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il faut finalement que l'imam nous fasse peur de la mort, comme si la mort était un malheur qui nous touchait. Et comme de toute chose dont on a affreusement peur, inconsciemment, on la fuit. Notamment comment ? En essayant de l'oublier. Il faut qu'on perde des gens qu'on aime, qu'on se prenne des grosses claques pour se le rappeler. Non, la foi justement nous permet de vivre dans un état différent de celui-ci. Elle nous permet de vivre dans un état supérieur, où t'as pas peur de la mort, où t'es réconcilié avec l'idée de la mort. Tu ne la vois plus comme étant un malheur. Non, tu vis avec tous les jours. Et cette pensée-là t'aide à profiter de ta vie. Et c'est lui qui profite pleinement de sa vie, en étant équilibré, sans se priver des choses qui en font partie, sans délaisser l'ici-bas pour l'au-delà, ni l'au-delà pour l'ici-bas, car il n'y a fondamentalement aucune incompatibilité entre les deux. A partir du moment, bien sûr, où il n'y a pas de mal. Celui-ci bénéficie des deux, car Allah souhaite nous voir heureux, et il aime voir sa créature profiter de ses bienfaits. Je ne parle pas de celui qui est plongé dans les plaisirs, les jouissances, jusqu'à être distrait de la vérité, complètement insouciant à un point de faire des choix déraisonnables, d'accomplir des actions inconsidérées, de vivre dans les passions, très loin de la raison. Mais celui qui sait faire la part des choses, qui sait profiter des bienfaits d'Allah, et quel pire injuste en vérité, que celui qui invente un mensonge contre Allah en interdisant en son nom les bienfaits et les bonnes choses qu'il a créées pour nous. Qui a interdit la parure de Dieu qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses, dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie. Donc je disais que celui qui sait faire la part des choses, qui sait profiter de ses bienfaits, et qui sait aussi prendre du temps pour se recueillir, pour se rappeler de l'essentiel, pour concentrer son attention sur ce qui compte vraiment, pour s'améliorer et faire ressortir cette bonne personne qu'il est à l'intérieur de lui, toujours se renouveler, se relever, savoir évoluer, savoir devenir meilleur, apprendre à se connaître, être conscient de ses défauts, savoir les corriger, être conscient de ses qualités, savoir les sublimer, et faire du bien aux autres, pour l'amour d'Allah, par toute la bonté dont on bénéficie de lui, et le pardon que l'on espère de lui, nous aussi, à notre niveau, être bon envers autrui, pardonner et vider notre cœur de toute rancœur, de toute haine, que notre cœur ne soit pas un dépotoir, une décherche publique, une déchetterie nauséabonde qui renferme tout un tas de mauvais ressentis, mais être dans la paix, et accueillir les situations que l'on rencontre avec bonne pensée, et gratitude, c'est ça la vie, et quand on vit cette vie, on est heureux de vivre, on n'est pas pressé de mourir, mais on n'a pas peur de la mort non plus, car on sait, et c'est ce dont le Qur'an nous a informé, que ce qui va nous arriver après la mort, ne sera que du positif, ce Qur'an est venu, comme il le dit lui-même, pour être, une bonne annonce pour les croyants, ceux qui croient, dont la foi est ferme, sincère, et qui font les bonnes actions, pour eux-mêmes, qui vivent dans la bonté, et qui sont utiles aux autres. En fait, on va faire en sorte de nous rappeler suffisamment de la mort, et d'être en bonne relation avec elle, de manière à ce que l'on n'ait pas besoin d'un discours véhément, où quelqu'un nous crie dessus, pour nous rappeler de cette chose-là. On n'a pas besoin que quelqu'un nous fasse peur de ça, pour qu'on se réveille, mais malheureusement, pour les moins sincères d'entre nous, il leur faut toujours le bâton au-dessus de la tête, il leur faut toujours la violence, la dureté, les cris, malheureusement. Mais celui qui vit dans la sincérité, vit dans la sérénité, la sérénité que lui procure cette foi. Je ne dis pas que crier pour réveiller les gens, systématiquement inutiles, encore que, je ne pense pas que c'est la meilleure manière d'exhorter les croyants faibles, mais ne faisons pas partie de ces gens-là, parce que ça prouve en vérité qu'on est dans le gaz, dans le raflat, l'insouciance, la négligence. Mais, alhamdulillah, du plus profond de notre cœur, pour nous avoir donné une orientation, et les outils pour profiter de notre vie pleinement, sans oublier la réalité de l'autre monde. Et en vérité, tout ce qu'Allah nous a donné, ordonné, que ce soit la prière qui rite nos journées, que ce soit le jeûne, tous ces déplacements, toutes ces actions que l'on va faire en secret, en public, en vérité, ce sont ces outils-là qui vont maintenir notre cœur en vie, qui vont nous maintenir dans l'hakiqua, la réalité, qui vont nous empêcher d'être dans l'insouciance, et de nous laisser avoir par l'illusion de la créature et du monde matériel, de voir plus loin, d'être plus grand que ça. Pas penser comme les gens pensent, de se laisser avoir, de se faire amsonner par le premier malin qui passe. Voilà. Je voulais partager cette exhortation que je fais à moi le premier. Celle-ci est censée nous détendre, nous faire lâcher prise, parce que ce que tu fuis, forcément va t'arriver. Allah nous le dit, vous fuez la mort, mais elle va vous rencontrer. Ça, c'est une parole qui nous invite au lâcher prise. Donc arrête d'être dans la fuite. Ça ne sert à rien de lutter, contre ce qui est inéluctable. Celui qui a compris ça, n'a pas besoin qu'on lui crie dessus. Et peut-être même que celui qui a compris ça, sait qu'il n'a pas besoin de crier sur les gens non plus, pour leur faire comprendre ça. Soyons dans le lâcher prise, acceptons la mort, et considérons-la autrement. On part comme une chose qui fait peur, avec des serpents qui vont te piquer, et des anges qui vont te taper, avec des bâtons, et un interrogatoire dur et sévère. Allah ne s'exprime pas de cette manière. Au contraire, il dit, Ceux dont les anges reprennent l'âme, alors qu'ils sont bons, ces anges leur disent, Que la paix soit sur vous. Entrez au paradis, pour ce que vous faisiez. En vérité, chacun saura, lorsqu'il mourra, ce qu'il a fait. Il retrouvera toutes ses actions qu'il a faites durant toute sa vie. Il sera pleinement conscient de cela, et Allah le laissera juge de cela. Et au coup de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Iqara kitabak, kaffa'a binafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est ce qu'Allah dit dans le Qur'an. Chacun fera ses propres comptes, et chacun saura. Il n'a pas besoin que quelqu'un le juge. Chacun saura ce qu'il a fait. Et ceux qui n'auront pas assez profité de leur vie, justement parce qu'ils n'ont pas profité de cette foi-là, et qu'ils étaient dans l'insouciance, supplieront pour revenir. L'une des informations la plus contre-intuitive, et la plus renversante au sujet de laquelle le Qur'an nous alerte, c'est le fait de nous dire que ces gens-là vont supplier de revenir. Et Allah, fais-moi revenir, pour m'occuper de ce que j'ai délaissé. Je vais faire le bien. Je vais être quelqu'un de bien. Je vais changer, c'est bon. Il a été dans l'au-delà. Il a vu ce qu'était la vérité. Mais Allah dit, « Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha » Non, ce n'est qu'une parole. C'est juste une parole en l'air. L'air de dire que s'il revenait, il retomberait dans ses travers. Wallahi, ça c'est une information au Coranique qui jusqu'à maintenant me laisse sans voix. Bouche bée. Je lève les bras, et il tombe. Je pose tout. Je m'assois. Je capitule. Comment l'être humain peut-il être si mauvais ? Même s'il voit les miracles. Les gens ont demandé aux prophètes des miracles pour croire en lui. Fais venir un ange. Fais descendre ceci. Fais cela. Mais Allah dit que même si tu descendais tout ça, même si les anges venaient, ils ne croiraient pas. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Les prophètes sont venus avec des miracles. Mais est-ce que les gens ont cru en ces miracles ? Non. Car les gens n'ont pas besoin de miracles. Ils ont juste besoin d'attention. On n'a pas besoin de miracles. On a juste besoin d'une attention nécessaire pour reconnaître les miracles. Car les miracles sont déjà là. Les prophètes étaient combattus et traités de menteurs. En général, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça qu'il faut attendre. Ce n'est pas des miracles extérieurs qui vont changer ta vie. Il ne faut pas attendre ça. Tout se passe à l'intérieur de soi. C'est un travail entre toi et toi-même. À un moment donné, assieds-toi. Pose-toi les bonnes questions. Sois sincère. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux kiffer ? Kiff. Mais si tu veux juste kiffer en dépit de toute morale et sans éthique, dans ce cas-là, c'est sûr que la mort sera mal vue et malvenue. Et d'ailleurs, la vie va passer vite et va te laisser un goût amer. Mais si, justement, sans te priver non plus, ni vivre comme un moine, tu veux vivre selon la réalité des choses, sache que la mort, en vérité, c'est tout ce que l'on peut espérer pour quelqu'un comme toi. J'ai comparé dans un audio que je t'invite à écouter ou réécouter en cliquant sur le « i » comme info en haut à droite de la vidéo, la mort a un saut à l'élastique. En apparence, quelqu'un qui saute d'un pont va s'éclater par terre. Il faut une confiance absolue en cet élastique-là. Bien, cet élastique, c'est Allah. La mort, c'est un saut, un plongeon dans l'inconnu. Personne n'a vu ni même imaginé ce qu'il y a au-delà de cette vie matérielle. Ça dépasse l'entendement. Ça ne peut être décrit par des mots. C'est au-delà des descriptions et imaginations. Et quelque part, l'inconnu fait peur. C'est normal et humain. Cette appréhension-là sera toujours là. Et la peur est utile. Elle a des fonctions dans la vie et pour la mort. Mais il faut savoir la dompter. Et la foi permet justement cela. Gérer ses peurs et avoir cette confiance absolue en l'amour divin, au pardon divin, en sa miséricorde et sa bonté envers nous, qu'il manifeste d'ailleurs quotidiennement. C'est pour ça que ce n'est pas dur en vérité d'avoir confiance en Allah et d'espérer le bien de lui. Parce qu'on voit quotidiennement toute cette bonté qu'il manifeste en nous, pour nous et pour les autres autour de nous. Et celui qui a cette confiance en Dieu, a-t-il peur ? En fait, si on a peur, c'est par rapport à nous-mêmes, pas par rapport à Allah. Cette crainte, elle est présente parce qu'on se connaît, parce qu'on sait qu'on n'est pas exemple de tout reproche, parce qu'on sait que parfois on déconne, on est distrait, souvent insouciant, on commet des erreurs. Mais pour Allah, on doit être confiant à 100%. Une confiance totale et absolue. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour moi le premier, je te le répète, parce que cette pensée doit être permanente pour chacun d'entre nous. Si ce n'était pas le cas, je devrais me forcer à ce qu'elle le soit. Je devrais me forcer d'y penser tous les jours. Et justement, les prières, le jeûne, un environnement sain, les déplacements pour la bonne cause, les bonnes actions, doivent servir cette cause. pour toujours. Restez focus sur notre objectif. Ce sont les questions fondamentales de la vie. Qui suis-je ? Où vais-je ? Quel est le but de mon existence ? On espère avoir été profitable. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audio enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.